Dans cette capsule, je présenterai l'étape qui suit l'observation, à savoir la présentation des résultats. Je vous donnerai deux approches, l'une traditionnelle et l'autre numérique et collaborative. Une fois les séances d'observation effectuées et les clichés pris, on peut demander aux élèves de réaliser une carte d'identité d'un objet. On peut leur demander les informations capitales à mettre sur la fiche d'identité. Ici, je vous propose une présentation utilisée lors du congrès des saventuriers. Plusieurs approches ont été testées, comme par exemple l'élaboration de diaporamas et la réalisation d'affiches. C'est une approche plutôt classique et cela permet à l'élève de sélectionner les informations importantes et pertinentes. Alors là, je vais vous présenter un diaporama qui nous montre les principales informations que l'on devait savoir sur un objet de messier, comme sa nature, sa distance et son âge. Dans une autre diapositive, les élèves présentaient une carte du ciel permettant de repérer l'objet dans le ciel et enfin ont présenté quelques clichés. Nous avons aussi utilisé le blog des saventuriers de l'univers pour présenter nos résultats. Cependant, avec les moyens numériques accessibles aujourd'hui, je pense qu'on peut encore améliorer la présentation des résultats et la rendre plus interactive et collaborative. Je présente donc un outil qui permet de réunir ces critères Padlet, qui est comme une sorte de tableau en liège avec des post-it, mais cette fois-ci numériques. Pour créer un Padlet, il faut tout d'abord s'inscrire gratuitement sur le site padlet.com. Puis, après avoir rempli et visionné les différents tutoriels en anglais, vous pouvez créer votre Padlet ou mur. Alors, pour cela, on va d'abord cliquer sur votre icône Utilisateur, puis cliquer sur l'onglet Make Padlet. Renommez ensuite votre Padlet, vous pouvez également donner une description, vous pouvez changer la configuration de votre mur, Layout. Vous pouvez également modifier le papier peint en allant tout en bas de ce menu. Vous pouvez choisir de publier, restreindre ou au contraire de rendre secret votre Padlet. Mais l'option la plus intéressante est de créer un Padlet collaboratif en ajoutant des utilisateurs. Une fois le mur créé, vous pouvez poster en appuyant sur l'icône plus située en bas à droite de l'écran. Écrivez le titre, la description, puis vous pouvez ajouter un contenu multimédia comme une photo ou une vidéo. Pour cela, appuyez sur l'icône plus du post, puis chargez depuis votre ordinateur les fichiers. Pour les vidéos, comme elles peuvent être plus ou moins lourdes, je vous conseille de créer une chaîne YouTube, par exemple, avec votre vidéo, puis ensuite récupérez et copiez le lien de la vidéo. Vérifiez bien que la vidéo est visible en entier. Puis une fois votre post créé, vous pouvez le modifier, changer sa place. Quand votre Padlet est terminé, vous pouvez le partager avec l'option Share. Deux onglets apparaissent, People & Privacy, pour la visibilité du mur. Vous pouvez également ajouter des contributeurs, Share. Vous pouvez exporter le Padlet sous forme de QR code. Le site vous donnera le QR code afin de le partager sur un document ou un site. Copiez le lien du Padlet, l'envoyez par email, le partagez sur les réseaux sociaux. L'intérêt d'utiliser Padlet est également de créer plusieurs Padlets et avoir sa propre bibliothèque collaborative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada